Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne pièce, bon je vais faire une petite vidéo répondant à une question que vous m'avez laissé, pour bien voir quelqu'un écrit qu'il a une BMW 320 diesel de 136 chevaux et qu'il a changé le solénoïde soupape du turbo et maintenant et bien, la voiture est pire et vous voulez savoir si vous avez mal mis les tuyaux, car les lettres VAC et OUT viennent, cela vient généralement dans la plupart des électrovannes d'origine, et bien, cela vient d'un Opel, mais bon. Pour le cas c'est le même, tu vois VAC qui vient d'être Vacuum en anglais qui veut dire aspiré ou vide, ici ira toujours la durite qui vient du dépresseur de frein, qui est la pompe à vide, rappelez-vous VAC, AND OUT ça veut dire dehors, en anglais, ici irait le tuyau qui va à l'actionneur turbo ou allegre, d'accord, toujours, quel que soit le véhicule. Si vous voyez ces acronymes VAC & OUT, rappelez-vous VAC, surtout c'est le plus simple. Pensez à mettre VAC, Empty, et je dis déjà que cela n'a pas de perte, ben alors voici. Cette courte vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de likeer et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501